bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison au milieu de partie ici clairement beaucoup de pièces sur l'échiquier en fait il n'y a eu qu'un seul échange de pièces cavaliers de chaque côté la position blanche a l'air quand même largement largement dominante avec la batterie tour et dame ici sur la colonne ouverte le roi noir des roquets surtout le cavalier très bien placé au centre les deux fous qui sont prêts à arriver en action bon on n'est pas obligé de faire une combinaison ici pour avoir une position gagnante très probablement mais évidemment ça permet de concrétiser rapidement bien sûr de gagner quand même assez assez vite en gros en fait on gagne tout de suite tout simplement là le fait que le roi soit resté au centre chez les noirs que les tours noirs n'aient pas bougé ne sont pas du tout en liaison ça montre évidemment la position très avantageuse des blancs le roi blanc est assez en sécurité il n'y a aucune pièce pour l'attaquer en fait il n'y a aucune pièce noire vraiment active dans cette position donc là on va concrétiser facilement et évidemment on va concrétiser à l'aide de coups forcés comme d'habitude les coups forcés il y a deux échecs dans cette position en échec de cavalier un échec de dame bon l'échec de cavalier intéressant le cahier sur la sixième rangée sauf que bon ce cavalier noir là il est quand même très mal placé ce serait dommage de l'échanger contre ce beau cavalier blanc après ça pourrait nous permettre de rentrer sur la casse forte mais pour l'instant on voit pas trop ce qui pourrait arriver par la suite on pourrait sur l'échec lui va prendre je pense il n'est pas obligé mais a priori c'est ce qu'il va faire et on reprendrait de la dame ou du pion le pion ça permettrait éventuellement de créer un pion passé très dangereux mais qui serait bloqué pour un petit moment par le fou et en prenant de la dame bon on menaçera évidemment le mat ici avec l'aide du fou de casse blanche mais les marvons échanger on reprendrait de la tour c'est intéressant mais bon ce sont des échanges après la position reste gagnante c'est certainement pour les blancs mais on va évidemment analyser l'autre coup forcé qui est bien sûr bien meilleur et tout ça à l'aide du la destruction de la défense et ensuite eh ben du clouage bien sûr le fameux clouage qui fait que on va gagner tout de suite on va gagner qu'est ce qu'on va gagner gagner du matériel on va gagner un fou tout simplement parce que les noirs ne pourront pas le récupérer à cause du mat bien sûr vous avez vu le coup forcé dame prend fou échec les noirs sont obligés de prendre la dame et là pas d'échec enfin il ya un échec de cavalier mais qui est intéressant bien sûr la menace de gagner la dame et c'est une menace imparable il peut pas apparaître vous avez vu le coup évidemment qui permet de clouer la dame puisque derrière il ya le mat en plus en e8 avec la tour et le fou comment il s'appelle ce mat déjà parce que c'est le mat de greco enfin c'est le mat avec le fou et la tour en tout cas qu'on retrouve assez régulièrement voilà s'il prend le fou donc évidemment il peut pas prendre la tour parce qu'il est cloué c'est le clouage ou l'enfilade ici avec la dame sur la même ligne que le roi et s'il prend le fou évidemment c'est le fameux mat la dame qui est indéfendable hein là ça pourrait être intéressant si la dame pouvait être défendue par par une pièce noire on récupérerait au moins le fou donc ce serait seulement un échange mais aucune pièce noire n'est possible n'est capable de défendre cette dame il n'y a rien à faire elles sont toutes trop mal placées aucun développement ici dans cette position voilà petite petite combinaison simple bah les noirs peuvent rien faire tout simplement je sais pas quel est le meilleur coup des noirs pousser un pion g6 il n'y a pas de coup c5 en fait par abandonner peut-être mettre le cavalier en f7 oui voilà mais cavalier f7 c'est peut-être le mieux et on va on va prendre du coup la dame avec le fou et il va mettre son rang g8 et finalement les blancs n'ont gagné qu'une pièce bon ouais c'est déjà ça évidemment une pièce d'avance c'est suffisant pour gagner surtout dans cette position dominante alors on va pas prendre le cavalier parce qu'on ne gagne pas de pièces on va simplement enlever le fou on pourrait le ramener tranquillement en c5 pour essayer de passer la tour après évidemment il va mettre son cavalier devant pour l'empêcher on va probablement réattaquer le cavalier etc ici on pouvait faire une petite combinaison pour gagner un pion c'est à dire prendre ce pion ici pour perdre avec l'idée évidemment de venir ensuite attaquer le cavalier fou et si le cavalier vient défendre le fou en sur bas sur cette case là on défend le fou on pourrait attaquer le cavalier mais il ya mieux évidemment la menace de mat avec le cavalier en e6 qui est imparable parce que si le cavalier prend le pion et bien il y aurait un autre matin avec le fou bon évidemment là c'est la petite bête ça n'a pas besoin on n'a pas besoin d'aller plus loin dans cette position les blancs ont une position gagnante merci d'avoir suivi cette petite combinaison et à très bientôt